Générique Depuis les années 80, il a des fans un peu partout, Super Saiyan 1, 2, 3 god, avant d'atteindre le niveau blue, Kamehameha Kaioken et pour finir un petit Senzu, qu'il soit sur Terre ou sur Namek, il a su encaisser les coups. Face à Raditz n'a pas Jinu, Freezer, Jiren ou Super Boo, il a dépassé ses limites en se dépensant jusqu'au bout. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur ce héros qu'on aime beaucoup ? Mesdames et messieurs, pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur sans Goku. Numéro 1, il est doublé par une femme de 82 ans. Si vous faites partie des puristes ou des fans qui n'ont pas le courage d'attendre que la version française soit dispo pour voir Goku démonter la gueule à Jiren en ultra instinct dans Dragon Ball Super, vous êtes forcément un familier de la version originale, en japonais. Sous-titré français parce qu'il faut quand même pas déconner, mais en japonais. Et donc si tel est le cas, sachez qu'à chaque fois que vous entendez Goku parler... Crier, rigoler, crier, respirer et encore crier, eh ben vous entendez la voix de cette dame. Masako Nozawa, 82 ans, est présente sur la série depuis le tout début. Elle prête donc sa voix à Goku mais aussi à ses fils Gohan et Goten, à son père Bardock et à Black Goku alias Zamasu dans Dragon Ball Super. Et si vous avez un tout petit peu de mal à croire que les hurlements de Goku lorsqu'il balance un Kamehameha, son déclamer par une dame d'un âge aussi vénérable, regardez ça. Et ouais, bon, au cas où vous vous poseriez la question, oui, c'est un exercice hyper physique. La preuve, Sean Schumel, interprète vocale de Goku aux Etats-Unis qui s'est carrément évanouie en doublant la transformation en Super Saiyan 4 dans Dragon Ball G2. Et Masako Nozawa, du haut de ses 82 ans, elle débarque et elle couche tout le monde. D'ailleurs au Japon, elle est littéralement considérée comme une superstar absolue, genre elle débarque sur scène, c'est l'émeute, à tel point que selon certains fans, la série ne pourra pas continuer sans elle à sa disparition et sera obligée de reléguer Goku au rang de personnage secondaire, voire de le faire totalement disparaître au profit, peut-être, de Vegeta. Bon, ça c'était pour la version japonaise, mais si vous faites plutôt partie des nostalgiques et des gens patients, capables d'attendre sereinement la VF de Dragon Ball, pour vous, Goku a deux voix. À l'âge adulte, c'est Patrick Borg et... Et lorsque Goku est enfant, c'est Brigitte Le Cordier. Non mais Salmon, ça va pas ! Véritable légende du doublage français qui, en gros, interprète tous les gamins de la télévision depuis à peu près 30 ans. Brigitte Le Cordier, c'est le petit Brian Tanner dans Half, c'est Moy le petit indien dans Booba, c'est Oui Oui, c'est Alexandre dans Babar, c'est Nicolas dans Bonne nuit les petits, c'est Benjamin dans les histoires du père Castor, et donc, c'est Goku dans Dragon Ball. Tu voulais me prendre ce que j'avais péché ? Bah pas question ! Numéro 2, il n'a jamais été tué. Wrong ! Ok, ok, je sais, Goku est bel et bien mort au combat à deux reprises, en se battant contre Raditz au côté de Piccolo, et bien plus tard en se battant contre Cell. N'empêche, le fait est que dans les deux cas, il a lui-même choisi de se sacrifier pour influer sur l'issue du combat. La première fois, il saisit son frère Raditz par derrière pour l'immobiliser, permettant à Piccolo de lancer son Makan Kozapo et de les tuer tous les deux, avant que Goku ne soit ressuscité grâce au Dragon Ball. Et la seconde fois, Goku se téléporte sur la mini-planète de Kaio avec Cell, qui s'apprête à s'autodétruire et à faire exploser la Terre avec lui. Bref, les deux seules fois où Goku est effectivement mort au combat, c'est parce qu'il en avait décidé ainsi. Sinon concernant les statistiques de notre ami Saiyan, sachez que dans toute l'histoire de Dragon Ball, il n'a remporté qu'un seul et unique championnat du monde des arts martiaux, ou Tenkaichi Mudokai, et pourtant ce n'est pas faute d'avoir tenté sa chance. Après avoir disputé et perdu deux finales de championnat contre Jackie Shun, c'est-à-dire Tortue Géniale, et contre Tenshinan, Goku finit par remporter le 23ème tournoi contre Piccolo. Et c'est tout. Par la suite, attention spoiler, Goku abandonne le 25ème tournoi pour partir à la poursuite de Buu, il abandonne le combat contre Hit en sautant de l'arène dans le tournoi de Shampa, et il se sacrifie avec Freezer pour sortir Jiren de l'arène et permettre à C-17 de gagner dans le tournoi du pouvoir. Numéro 3, il a sa propre journée nationale au Japon. Oui, c'est à ce point-là. Un fan de Dragon Ball japonais, c'est un peu la version Super Saiyan Blue d'un fan basique. Et donc, par voie de conséquence, au Japon, le 9 mai est devenu le jour de Goku, ce qui fait de ce dernier le seul personnage fictif, en tout cas à notre connaissance, à avoir obtenu l'honneur d'une journée nationale. Il y a bien le 4 mai, parce que May the Force Be With You dédié à Star Wars, mais là on parle de toute la saga, pas d'un seul perso. D'ailleurs, pourquoi le 9 mai ? Et bien tout simplement parce qu'en japonais, le chiffre 5 se prononce Go et le chiffre 9 se prononce Ku. Si on prend le 9ème jour du 5ème mois de l'année, le 9 mai, ça donne donc Goku. Numéro 4, sa mère s'appelait Jine. De quoi ? Goku a une maman ? Bah oui, bien sûr que Goku a une maman, c'est juste que la plupart des gens ne la connaissent pas, contrairement à son père Bardock et à son frère Raditz qu'on a pu voir plus ou moins furtivement dans les mangas et l'animé. Bon après, il faut dire que malheureusement pour lui, Goku n'a pas vraiment eu le temps de faire connaissance avec sa famille d'origine. Tout simplement parce que comme dans Superman, sa planète a été totalement détruite après qu'il ait été envoyé bébé dans une capsule direction la Terre. Sauf qu'en 2014, en bonus de son autre manga, Jaco the Galactic Patrolman, Akira Toriyama a dévoilé un chapitre inédit de sa célèbre histoire appelée Dragon Ball Minus. Dans ce préquel que certains fans considèrent comme non canon, Goku est en effet vêtu d'une armure de Saiyans lorsqu'il est envoyé sur Terre par ses parents. Mais le chapitre nous donne entre autres la possibilité de faire connaissance avec sa mère Jine, qui sera d'ailleurs également présente dans le film Dragon Ball Super Broly en salle à partir du 13 mars. On y découvre également, entre autres choses, comment Freezer a décidé d'exterminer la planète des Saiyans, comment Vegeta et Raditz ont pu réchapper à la catastrophe, et comment Bardock a pris la décision d'envoyer son fils sur Terre. Récemment, sur quelques panneaux publicitaires français, vous avez certainement dû voir Goku tenter une fusion sur une borne de commande McDo. Eh bien sachez que même dans ce domaine-là, le Japon avait déjà pris plus d'un coup d'avance. Et franchement, quand on y réfléchit deux secondes, étant donné que notre ami Saiyan a déjà une journée nationale au pays du soleil levant, il n'y a vraiment rien d'étonnant à ce qu'il fasse aussi de la pub. C'est vrai quoi, le pouvoir de Goku allié à celui de la publicité japonaise, capable quand même d'atomiser notre cerveau en moins de 4 secondes 10, ça ne peut que donner un truc de malade. Au Japon, Goku a donc piqué sa place au Colonel Sanders le temps d'une petite dégustation de Thunders KFC, et il a participé à une battle de danse façon Michael Jackson contre Freezer pour vanter les mérites de Metz, une marque de jus d'oran. Sinon, les personnages de Dragon Ball ont aussi vendu de la pâte d'algues pour le riz avec des têtes très bizarres, et des gouttes d'eau pour les yeux à mettre après la piscine. Voilà, on vous a tout dit. Ah non pardon, on a juste oublié de vous préciser qu'Akira Toriyama avait un temps envisagé de faire de Gohan le personnage principal de Dragon Ball à la place de Goku après sa rencontre avec Cell, que son combat contre Freezer était le plus long de l'histoire pour un animé japonais, et qu'il avait affronté Superman à deux reprises sur la chaîne YouTube de fan ScrewAttack. Quoi qu'il en soit, vous saurez désormais ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas tomber dans les pommes. La Femme ! 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 La Femme !